bonjour et bienvenue à ce 69e épisode de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo prise lors du week-end de la oui oui family je vous ferai un article d'ailleurs là dessus et photo assez banal entre guillemets en cette saison puisque c'est la saison des nids donc on a une mère canard avec ses petits canetons derrière pris dans un étang donc maintenant on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça et comment on va retravailler cette photo parce que à mon avis il ya moyen de faire quelque chose d'un peu mieux c'est un peu plat il ya des saletés dans l'eau on doit pouvoir on doit pouvoir se démarrer alors qu'est ce que je vais faire je vais déjà recadrer un peu la photo quelque chose quelque chose comme ça je pense voilà pour qu'elle soit un peu plus bas voilà là ça me va pas mal ensuite on va monter un peu les blancs donc là j'ai double cliquer et je me mets là j'appuie sur majuscule et je double clic comme ça ça mais de telle manière que j'ai des blancs ici à la limite voyez si je dépasse ça va commencer à saturer donc là c'est pas mal d'accord en plus ça m'a retiré un peu cet aspect un peu verdâtre que j'avais dans l'eau et si je reviens à la position d'avant là oui c'est pas c'est pas terrible donc là en étant un peu plus clair ça se voit ça se voit mieux ensuite on va ici nettoyer un peu tout ce qu'on peut nettoyer donc là c'est facile outil de correction vous passez sur chaque élément qui vous embête on va en avoir quelques uns comme toute façon derrière c'est du bokeh c'est flou ça se verra pas ce que vous êtes en train de faire là ici là ici terminé où est ce que j'en ai encore j'en ai encore vers là haut là ici j'en ai un là j'ai un truc ici j'ai un machin j'en ai également là j'en ai ici j'en ai un là qui traîne j'ai des petits trucs ici qui traîne là j'en vois un petit là j'en vois un j'en vois également ici hop partie là il allait prendre ça vous voyez on a nettoyé on a nettoyé l'eau c'est quand même un peu plus propre alors on va encore encore se resserrer resserrer un peu tant qu'à faire donc voilà là j'ai fait quelque chose d'un peu plus propre il y en a encore un là ok ensuite ici ce qu'on va faire c'est que on va essayer de jouer sur les jaunes et les oranges pour faire ressortir un peu plus ces couleurs là tant qu'à faire éventuellement on peut se dire là aussi est ce que ça nous plaît là alors attendez si je prends ici un petit radial et que je baisse les hautes lumières qu'est ce qui va se passer parce que cette partie là est un peu plus clair donc là je peux atténuer un peu voilà ça se voit un peu moins c'est pas mal et je viens de voir que j'ai encore un petit une petite marque ici très bien terminé et maintenant on va travailler donc on va aller sur la saturation alors on peut mettre un peu plus de vibrance tant qu'à faire pour tout le monde d'accord mais pas trop parce qu'autrement le bleu devient vraiment trop bleu donc quelque chose comme ça c'est pas mal et ensuite on va aller travailler sur la saturation des jaunes et des oranges ici et pour faire ressortir l'orange du canard également le jaune là des canetons très bien et on va travailler sur leur luminosité aussi donc on va et on va rendre ça un peu plus clair ça donne un peu plus de peps comme s'il y avait un peu de lumière sur la tête ici de la mer et si je mets à fond mais là c'est un peu trop quelque chose comme ça et on va faire la même chose ici pour les canetons avec du jaune donc là vous voyez je monte aussi également un peu le jaune mais moi je trouve que ça suffit pas sur les sur les canetons là donc là ce que je vais faire j'ai simplement prendre un petit radial comme ça alors j'annule l'effet du radial et je vais simplement monter un peu l'exposition si éventuellement un peu le contraste là sur la tête du canard voilà donc quelque chose quelque chose comme ça alors l'exposition c'est peut-être alors l'exposition c'est peut-être un peu gênant par rapport à l'arrière donc on va plutôt travailler sur l'ombre voilà travailler sur l'ombre comme ça le fond ici qui est plutôt en ton clair ne sera pas impacté je peux réduire quand même un peu l'effet de la chose pour le laisser là sur la sur la partie caneton comme ça très bien et ça je vais simplement le dupliquer et je vais aller le mettre sur les autres voilà dupliquer je vais mettre un ici j'appuie sur la barre d'espace une main apparaît je drag and drop pour bouger celui là on peut même le monter peut-être un peu plus et ensuite dupliquer ici pour aller mettre sur celui là et celui là c'est peut-être un peu trop donc oui on va mettre un peu moins voilà pour équilibrer les différents canetons voilà donc là j'ai mes canetons on a l'impression qu'ils sont un peu plus éclairés j'ai la mer qui est là éventuellement si on veut pour recentrer sur le sujet on va mettre un peu de vignettage voilà quelque chose comme ça et j'aurais tendance à dire que j'ai terminé alors sur la netteté là vous le voyez peut-être pas la taille de la vidéo on va augmenter un peu voilà ça sera parfaitement net et voilà on a pris bon une photo sans prétention alors attendez j'ai encore là j'ai encore un petit machin j'en ai un petit là soyons précis une photo sans prétention mignonne d'un canard avec les avec ses petits canetons ben on a quand même fait un peu de développement dessus pour arriver à faire quelque chose un peu plus sympa donc on va se faire un avant après majuscules donc avant ben c'était comme ça après c'est comme ça vous voyez on a gardé l'état d'esprit total de la photo on a simplement rajouté un peu plus de peps rien là où ça me plaît pas ça fait un rond elle me plaît pas cette partie là elle me plaît pas cette partie là et je me demande si je vais pas carrément m'en occuper comme ça et aller prendre quelque chose qui est ailleurs qui est plutôt par là qu'est ce que ça donnerait si je le prends par là on va essayer de trouver un truc qui s'intègrerait bien avec non là j'ai trop de motifs oui j'ai trop de motifs par rapport au reste là là ça commence à être pas mal voilà terminé j'ai pris donc là je me suis occupé de la partie ici qui était un peu plus blanche qui attirait qui attirait mon oeil donc voilà bon ben écoutez donc avant après majuscules 1 donc avant on avait les petites saletés on avait ce qu'on a là qui était blanc ça faisait un peu faiblard ici sur les lumières et après voyez qu'on a remonté les lumières on a fait comme s'il y avait un peu plus de lumière sur le canard et un peu plus sur la tête des petits canetons on s'est occupé du coin là et on a nettoyé un peu l'eau d'ailleurs j'ai oublié de nettoyer ici j'ai pas besoin d'avoir quelque chose aussi grand et moi hop là on va s'occuper de cette partie voilà j'espère que ça vous a plu donc vous voyez même sur des photos entre yeux mais banal on peut essayer d'y passer un peu plus de temps pour faire quelque chose d'un peu plus sympa avant après merci beaucoup au revoir bon